Bienvenue à tous sur le Wesley News, l'émission qui résume une journée, la Q&A de catch, de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement, on commence donc par les titres. Et je vous l'avais promis, bien évidemment, on va parler de WrestleMania toute la semaine et on continue à en parler parce qu'il y a eu pas mal de mises à jour depuis hier. Et ensuite, on terminera avec The Game, le COO de la WWE, celui qui affrontera Roman Reigns à WrestleMania, The Game Chupolich. Allez maintenant, on commence donc avec WrestleMania, avec pas mal de mises à jour au niveau des informations puisque, vous le savez, on a un type qui devrait être guest host pour ceux qui se poseraient la question, c'est le Rock. Et beaucoup se demandent d'ailleurs ce que le Rock bijote finalement puisqu'il est souvent été absent à Raw, il n'y a aucune construction pour une storyline, voire même une idée d'utilisation durant ce show exceptionnel. Et bien on pourrait y voir un peu plus clair dans les prochains jours puisqu'en effet, grâce à nos confrères de 400 Frontières, ils ont découvert sur le compte Instagram du Rock qu'il dit, attention c'est du Rock, t'as rien. Plus d'une semaine avant que Dallas ne soit pas électrilisé, je travaille avec une reprise où depuis des mois, maintenant, pour la plus grande fois importante, partie du show, les fans, allons-y, le monde, mes bons champions, le people vont au Rockmania. Putain, c'était une mauvaise blague, vous savez ce que je veux dire. Et après, il y a des hashtags où la Stormmania32, The Million, End Million, Electrify, bon, j'ignore ce que ce sera la surprise. Et si c'est, le Rock va aider Roman de passer le Rock, c'est quoi en son cousin, ça risque de mal passer. Bon, en tout cas, il y en a un autre aussi qui peut être là et qui sera là d'ailleurs, c'est son adversaire préféré, Stonko Steve Austin. Et forcément, bah, Monsieur McMahon, j'ai envie de dire, il est là directement, indirectement lié à un match puisque je vous rappelle qu'il a sa contrôle de la compagnie. Et imaginez, Stonko Steve Austin qui se pointe, qui lui coûte le match et donc, bing, plus de compagnie. Ah, ça vous plairait, hein ? Bah, et continuez à l'imaginer parce que Austin vient de déclarer que ce n'est pas d'actualité. Après, tout peut arriver, mais c'est pas d'actualité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, a priori, ça serait plutôt John Cena qui serait en pole position pour coûter le match à Vince et ainsi avoir une rivalité contre l'Undertaker à WrestleMania 33. Même si un No Undertaker à WrestleMania, la fameuse stipulation de Vince, pourrait bien changer la donne. Bah quoi, je vais faire du teasing un peu, hein ? Bon, d'ailleurs, c'est pas du teasing, ça, ça a été annoncé hier, je vous l'avais annoncé hier. Bah, le Miz l'a démenti, hein, il nous a écouté, il l'a démenti. Le Miz n'est pas blessé. Voilà, il vendait juste le match. Et finalement, voilà pourquoi ça n'allait pas très fort du côté du Miz. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur WrestleMania. Si demain, on a encore des annonces sur WrestleMania, même si je pense qu'après les résultats de Raw, on aura surtout des matchs officialisés et surtout peut-être d'autres choses qui pourraient être intéressants. Bon, maintenant, on va passer, eh bien, à une personne qui sera à WrestleMania. C'est bien sûr Triple H. Triple H qui est, vous avez vu cette photo, hein, tirée d'ailleurs du moment où il avait fait son retour en 2002 au Madison Square Garden de New York. Et il faut le dire que c'est pas là-bas que Roman sera aimé et que Triple H sera détesté. En effet, lors du show où il faisait équipe avec Seamus face à Dean Ambrose et Roman Reigns, il a reçu la plus grosse ovation de la soirée quand il a expédié un pédigree sur Roman. Bon, si cela peut faire rire certains, cela peut en faire frémir d'autres. Eh oui, comment faire de Roman un champion s'il est toujours aussi peu aimé ? Vous avez trois heures pour essayer de trouver la raison. Et d'ailleurs, en parlant, bah, s'il est plutôt aimé au Madison Square Garden de New York, ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Et bing, transition ! Eh ouais, moi je suis comme ça. Allez, on passe maintenant à la guerre. Alors ça, c'est une guerre qui date depuis très longtemps. Kevin Dunn contre Chee Paul Edge. Alors, Kevin Dunn, c'est un peu le sous-directeur, le sous-chef de Vince McMahon, si vous voulez, pour un petit peu voir les organigrammes. C'est un vieux de la vieille, il est là depuis 1984, et comme on l'a dit, il est surprotégé par Monsieur McMahon. Et il faut le reconnaître, si beaucoup disent que Vince McMahon n'est pas un très grand fan de NXT, ce qu'on peut respecter, on n'est pas obligé d'aimer ou pas aimer les choses, il faut dire que pour Dunn, c'est différent. Lui, il se fiche d'aimer ou non le show. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de mettre des bâtons dans les roues à Hunter, et donc à NXT, puisque NXT est un peu le bébé de Triple H, et pour un objectif, pourrir de son travail, car il sait très bien qu'un jour, il mettra les voiles, ou plutôt, on lui fera mettre les voiles. Et au rayon de la série, Kevin casse les couilles à Triple H, nous avons vu un, lors du show où Roman a fait son retour, la WWE avait diffusé une promo sur le prestigieux week-end de WrestleMania, avec notamment 7 heures de show, le Hall of Fame, enfin, enfin, tout nu, mais il n'y a eu aucune mention de NXT TakeOver. Et forcément, je n'ai pas besoin de vous dire que tout ça vient. Ah, vous l'avez deviné, vous êtes intelligent, vous l'avez sans doute, et vous l'avez en doute deviné vous-même, c'est cette décision totalement anti-business et stupide. C'est comme si demain, je vous disais, bon, je n'aime pas la FAQ des 500 abonnés, et donc, je n'en parlerai pas pour vous faire chier le monde. Voilà, tout le monde doit marcher dans le même sac. Bon, en tout cas, on attend désormais la réponse de Tripolet, qui a dû arriver depuis le temps, qui certes est occupé pour son match à WrestleMania, mais qui n'hésitera pas à lui sonner les cloches, et je suis certain que même vous, vous lui ferez un grand plaisir. Bon, en tout cas, tout ce que je peux dire à Monsieur Dunn, c'est de ne pas oublier que NXT est le centre de formation de la WWE, on y développe l'avenir, et il faudrait peut-être que Don, peut-être pas que Don, il ne faut pas oublier, voilà, il ne faut pas oublier que Don fasse fait partie de la compagnie pour développer cet avenir, et donc pour s'occuper du sien. Voilà, ça c'est dit. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Master News, j'espère qu'il vous a plu. Bon, demain, on parlera de résultats de Raw, ça je peux vous le garantir, et on parlera aussi des audiences de la semaine dernière. Ça aussi, on en parlera un petit peu. Et s'il y a des petites informations sur Raw, sans main, n'hésitez pas, on vous en tiendra au courant. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, de vous, amusez-vous bien.